Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Mathieu ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on est de retour pour suivre ce Valkanze avec la ronde numéro 4, une partie qui a opposé le numéro 1 français Maxime Vachelagrave à Anton Guerrero, le joueur numéro 2 espagnol. C'est un jeune joueur espagnol assez prometteur qui fait un début de tournoi correct et on avait envie de voir ce que Maxime allait faire, surtout avec les pièces blanches. On s'attendait à qu'il soit très motivé, surtout juste avant la journée de repos. Toujours important de gagner avant une journée de repos. Donc aujourd'hui, pour ceux qui regardent la vidéo, maintenant au moment où elle sort, il n'y a pas de partie aujourd'hui à 14h, ça reprend demain jeudi. Donc petite journée de repos, de récupération pour Maxime. Donc E4 envoyé par Envel. Son coup favori, E5, ce n'est pas le seul coup que peut jouer Anton, mais c'est le plus… Enfin, moi je m'y attendais. Donc une petite espagnole, l'espagnole ça va être K-C6 x B5. Donc l'autre ne joue pas de berlinoise, il ne joue pas K-F6, il joue A6 qui est le coude habituel de Anton, x A4. K-F6, petit rank. Pour moi, première surprise, moi je m'attendais plutôt à K-4, c'est-à-dire une espagnole ouverte. C'est des lignes qui sont très théoriques et quand on peut faire un nul contre un plus fort, c'est souvent un bon choix. Mais bon, il a joué Fawcette qui est juste le grand coup théorique. Mais justement, parfois si ton coup numéro un, c'est le choix logique et normal, tu peux changer par deux bluffs entre guillemets. Mais honnêtement, Anton, je le connais un peu, je pense qu'il a pris le tournoi très sérieusement. Et donc, il n'est pas arrivé les mains dans les poches. Tout le monde n'est pas Duda. Donc, Fawcette, Tour 1, B5, Fou B3. Non, mais ça envoie des punchlines gratuites, j'aime bien. C'est d'entrée de vidéo, tout le monde n'est pas Duda. Voilà, celle-là, Mathieu Cornette, 1, Duda, 0. Et là, pour moi, c'était une deuxième surprise, mais plus grosse que la première. Parce qu'en fait, dans la base, il n'avait jamais joué Petit Rock, juste jamais de sa vie. Alors, le Petit Rock, c'est un main d'univers qui s'appelle le Marshall, qui est une ouverture jeu par Carlsen, par Zing, par le top niveau, mais qui est très théorique, c'est-à-dire que tu as besoin d'énormément bosser. On peut se rappeler des parties, les Cochramniks, au Chopin du Monde, il y a quelques années. C'est des grosses lignes théoriques. En général, lui, il jouait plutôt D6 et des espagnols plus classiques. Un peu ce que vous montre Étienne dans ses vidéos. Donc, Rock, pour moi, c'était une deuxième surprise. Donc, C3, il décide. Moi, je m'attendais à ce que Maxime joue un D3, un anti-marshal. Oui, oui. Alors, ça m'a surpris qu'il rentre dans le... Après, je n'avais pas toutes les connaissances que tu avais, bien évidemment, parce que j'étais en live et qu'en plus, l'espagnol, je ne le cache pas, c'est une des ouvertures que je maîtrise le moins bien, puisque je ne l'ai jamais joué ni avec les blancs ni avec les noirs. Mais je me suis dit, contre un joueur moins fort, il ne va pas jouer le Marshall. Tu vois, c'est un genre de... Alors, si tu veux, le Marshall, je l'ai joué une fois dans ma vie au championnat d'Aquitaine de Blitz en 2002. Ça ne veut pas dire que je suis un expert. Oui, mais bon, c'est quand même théorique. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre dedans. Donc, du coup, D5, c'est le Gambi-Marshal. Donc, pion prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend E5, cavalier prend E5. Tour prend E5, donc les blancs gagnent un pion. Et les noirs jouent C6. Donc là, il faut faire un arrêt sur une... Cette position, elle est hyper importante. Et pourquoi les noirs auraient des compensations ? La réponse est simple. Ils ont des cases beaucoup plus faciles pour leurs pièces. Et regardez la tour 1, le KB1, le fou C1. Ils vont avoir du mal à se développer. La tour E5 va se faire attaquer. Et les prochains coups de noir sont assez simples. Fou D6, on va attaquer la tour. La dame va venir en H4. Notre fou C8, il peut se développer en F5 ou en G4. Le pion F peut partir à tout moment. La tour va facilement revenir en Jean E8. Non, mais en fait, c'est une très belle position, très saine et complètement jouable. C'est pas un hasard si c'est une des milliards d'ouverture qui existe. D'ailleurs, petite chose qui m'a amusé hier. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si Capablanca n'avait pas réfuté le Gambi Marshall. Parce qu'il avait gagné la première partie, mais j'ai bien aimé la question. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les mecs l'ont trouvé bien avant les ordres d'ailleurs. Oui, oui. C'est beau. C'est Marshall qui était un grand joueur américain qui avait joué ça dans un match contre Capablanca, si je me rappelle bien la première partie. Je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises pour les dates, mais c'est vieux. C'est vieux, oui. C'est début XXe siècle, ça va être 1900 quelque chose. Ce que j'aurais dit, mais bon. Donc, tour 1, ce n'est pas le seul coup. Il y a D3 ou D4, mais en général, ça va transposer. Parce que sur tour 1, le fou va venir en D6. Et là, on va bouger le pion D, parce qu'il faut quand même qu'on puisse se développer. Il faut bouger le pion D pour sortir le fou, sortir le cavalier B. Alors avant, on jouait beaucoup D4. Mais le coup à la mode, c'est D3. Parce que ça tient la case E4. Et ici, en fait, le coup à la mode. Alors désolé, je vais parler de mode, mais c'est très important. Parce qu'un mec comme Maxime, il suit la théorie, il suit l'évolution des parties très récentes. Donc, il était préparé sur FF5 et le coup que tout le monde joue. En 2020, il y a déjà une partie d'Adams. Ding l'a joué plusieurs fois en 2019. Enfin, c'est des trucs, tout le monde joue ça maintenant. Et là, pour moi, encore une surprise. Donc, la prépa d'Anton, elle mérite d'être soulignée. Enfin, elle est importante. Parce qu'il va le surprendre déjà trois fois en 15 coups. Mais donc là, déjà, tu… Oui, c'est… En Damage 4, c'est… Tu étais sur l'autoroute, tu es passé sur la nationale. Là, tu prends une petite départementale. Et on va voir que très bientôt, dans la départementale, il y a une route qui tourne à droite. C'est cette route-là, en fait, sur laquelle on va aller. Mais en fait, moi, je tiens à préciser aussi qu'un truc, c'est que les gens qui vont regarder dans le chess base ou dans la base, Damage 4 est le coup le plus joué. Mais le coup le plus joué n'est pas forcément le coup le plus à la mode. Oui, bien sûr. Non, mais il y a beaucoup de vieilles parties. Et d'ailleurs, après G3, Damage 3, Tour E4… Donc, là, Maxime a joué vite jusque là. Oui. Donc, Tour E4, la Tour revient et peut venir chasser la Dame et empêche FF4. Donc, elle fait deux trucs. Et empêche FF4, très important. Donc, oui, les blancs, les noirs vont surtout essayer de jouer sur les cases blanches parce que G3, ça a faiblé les cases blanches. Et là, encore une surprise. Donc, là, j'étais comme un dingue. Parce qu'en fait, le coup à la mode ici, c'est qu'il y avait les F6, attaque la Tour, Tour H4, Dame F5 et ça joue. Et là, il a joué Dame F5 d'abord, qui est un ancien coup qui n'est vraiment pas à la mode et qui est d'ailleurs. Pas de surprise, premier coup ou Maxime réfléchi. Et j'avais regardé, c'était une partie… Ananda Adams, la dernière jouée vraiment à haut niveau. À haut niveau, mais c'est vieux. Ouais, 2000, c'est 2000 et c'était victoire de Ananda. Et depuis, ça n'a pas vraiment… Enfin, à très haut niveau, ça n'a pas été réemployé. C'est ça. Donc, il a joué KID2 après une petite réflexion. Bon, après, dur de jouer autre chose, tout simplement. Dame G6 jouait toujours vite. Et là, première vraie réflexion. Donc, j'ai regardé cette position. Je vais vous faire un petit topo de la théorie. Moi, je ne vais pas essayer d'être trop profond. Juste pour dire, la menace, c'est fou F5, fou prend D3. Et la deuxième idée peut être F5. C'est pour ça qu'on a bougé la Dame. Pour passer F5, F4 en force, ouvrir la colonne F et attaquer le Roi Blanc. Ouais. Et donc, le coup le plus joué par la théorie, c'est un coup malin. C'est tour au 1. L'idée, c'est que sur F5… Attends, Dame prend D3 n'est pas jouable à cause de fou C2. C2, c'est vrai. On ferme la Dame. Quand même important. En plus, c'est mignon. Et donc, l'idée, c'est que si F5, pour faire F4, qui paraît fort, ici, il y a un coup de fouine, mais que j'adore, F4. Alors, joué par Anand, d'ailleurs, que tu as mentionné. Fou prend F4, fou prend D5, puis on prend… Non, attends, c'est… Non, parce que F3, d'abord, fou bouge. Ouais, fou prend D5. Ça, on attaquer le fou et K et B3. Et l'idée, c'est de jouer fou F4, cahier D4. Et en fait, on a rendu le pion pour avoir un… Notre objectif, c'est d'échanger les fous de Cazenoir et de jouer un bon cavalier contre un mauvais fou. Donc, ça, on va peut-être… Bon, là, la partie, ça a conduit par D4, etc. D4, c'était une partie de cette que tu as mentionné tout à l'heure. Mais juste pour illustrer… Bon, je fais un mauvais coup, mais si on obtient ça avec les blancs, c'est Kata, parce que… Le fou est catastrophique. On a un tour au 5, tour au 1, doublé, et toutes les finales risquent d'être bonnes. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de F5, F4, on arrête le contre-jouen adverse, on rend le pion pour avoir une meilleure finale. Donc, je voulais le montrer, je trouvais ça instructif. Et sur le tour au 1, donc l'autre coup joué, c'est fou G4, qui a tellement beaucoup de sens. Au lieu d'F5, fou G4, tu attaques la dame, quelque part. Tu développes. Je te rassure, c'est un coup qu'on a envie de jouer, oui. Et donc, le coup, c'est quoi ? F3, oui, du coup. Et fou H3. Et en fait, donc là, il faut prendre G3, il menace Matt, Kv4, bien joué. Il faut C7. Et c'est cette position qui est pour moi assez difficile à juger. Les Noirs veulent jouer tour E8, 3H8 et balancer F5. Et pour être honnête, je ne serais pas hyper fan des Blancs, mais ils ont un pion de plus. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est ce que Anton a passé des heures à analyser et ce que Maxime n'était clairement pas… Il n'était pas prêt à jouer ça. Et oui, c'est trop dangereux. Et donc, j'ai vérifié avec l'ordinateur, l'autre coup possible, sur Dame-G6, c'est A4. Mais A4, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas le coup que tu as envie de jouer quand même. En fait, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, c'est jouable, mais sans prépa, tu ne peux pas le jouer. Parce que par exemple, F5, ici, l'ordi propose tour D4. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il attaque des 5 en même temps. Il attaque des 5. Mais OK, l'autre, il envoie du lourd. Il continue. Il continue l'attaque. Roi, je suis juste du coup. Donc, tu continues. Prise. F4. Et ça, quand tu n'es pas prêt, et sachant que ton adversaire, ça prépare, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Tu ne peux pas rentrer là-dedans, oui. Juste pas, parce que tu peux juste perdre en 20 coups. Oui, oui. J'ai analysé, j'ai poussé. Ça a l'air d'être d'ailleurs jouable pour les noirs. Mais tu ne peux pas. Donc, Maxime, OK, il faut qu'il arrive à le surprendre. Tu vois, c'est un peu ça. Pour reparler de la surprise que Maxime soit rentré dans un Marshall, le danger, c'est quand tu te prends une prépa, comme Maxime est quand même beaucoup plus fort intrinsèquement qu'Antoine Guiraro, sans vouloir manquer le respect aux joueurs espagnols. Mais du coup, là, en fait, quand tu te prends la prépa, tu te retrouves à un moment donné où tu vas devoir faire une concession et vraiment redonner tout ton avantage pour ne pas être dans un truc trop dangereux où tu peux perdre. C'est pour ça qu'Antoine, c'est malin ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas joué à Lagornis. Parce que Maxime, sur la grande ligne du Marshall, je suis sûr qu'il avait une position de petit avantage où il peut presser. Il y a plein de finales maintenant, paire de fou, tu peux la jouer des heures. Non, c'est très, très, très malin de la part d'Antoine. Et donc là, il a joué un truc, Maxime, qui n'est d'ailleurs pas bête du tout. Oui, qui est malin parce qu'en fait, il joue cavalier F3. Donc, on peut se dire que c'est très con, il se fait clouer. Et ça, c'est un truc que m'a expliqué Vlad. C'est qu'à haut niveau, parfois, quand tu te prends une prépa, quand tu le sais, il m'a dit parfois, ils réussissent à comprendre le coup numéro 1 et numéro 2 de l'ordi. D'accord, donc ils cherchent le truc. Ils cherchent le truc, oui, c'est ça, qui a l'air bon, mais qui leur prépare. Et il m'a dit en fait, ça, c'est un truc très important qu'ils réussissent à faire, qui est hyper dur. C'est qu'ils réussissent à te trouver le coup, qu'ils se disent, ok, ça, c'était moins préparé, mais ça va quand même. Et au moins, ça joue. Mais d'ailleurs, même à mon niveau, ça m'est déjà arrivé de faire ça. C'est que tu le vois, le gros, venir gros comme une maison, la prépa de 20 coups. Il y a toujours un petit coup qui est bien sûr pas le meilleur, mais qui permet juste d'avoir une position jouable. Si tu es meilleur, tu peux gagner. Et le problème, c'est quand tu joues contre l'ordinateur, tu as beau être meilleur. C'est ça, tu préfères sortir, mais tu fais partie du très haut niveau, Mathieu. Tu étais inclus. Tu étais inclus. Je ne suis pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, tu as juste été champion de France. Et là, Maxime prévoit un truc d'ailleurs très joli, qui avait déjà été joué d'ailleurs. C'est assez marrant. Le sujet 4, il clôt le cavalier. Ça clôt, ça fait hyper peur. Mais là, ça pointe H3. Franchement, dans le live, moi, j'ai bien aimé. J'étais là, ok, ça joue. Ça ne reste pas. H3, cavalier H4. On est décloé. On a rendu le pion. Mais maintenant, on peut sortir nos pièces. Dame H5. Dame H3 avait été dans une partie, mais les finales ne sont pas vraiment mieux parce qu'on n'a pas de pion de plus. Donc, Dame H5, pour moi, c'est logique. G6, logique aussi. On chasse la Dame. Et là, ok, Jobava, c'est marrant. Il avait joué il y a quelques années Dame G5, mais il n'était pas mieux. D'ailleurs, il avait même perdu cette partie. Mais Dame H6 me semblait intéressant quand je regardais la position. Après, en direct, on avait vu la même variante que celle que tu as vue. C'était Tour F8, FG5. La F8, très bien jouée. Mais il faut y avoir pensé. Alors, je pense que Maxime l'a vu. Tout simplement, il faut prendre F6, il faut prendre H6. Je ne suis pas mieux. Il faut des 4, il faut des 7. Il est vraiment bien. Mais c'est équilibré. Donc, il a voulu tenter Dame E2. Dame E2, ça ne me choque pas. Il revient sur la colonne ouverte, finalement. C'est quand même assez logique. Et la Dame est bien passée. Mais là, il y a une ligne concrète. Qui aurait pu faire mal. Et donc, c'est le premier signe qui va être qu'Antoine ne va pas forcément jouer à fond pour le gain. On va en reparler après, j'imagine. Aussi, ce n'est pas un spécialiste du Marshall. Etienne, il disait, tu auras un Aronian. Face à un Aronian, il m'a dit, Maxime, il ne fait peut-être pas Dame E2. Il veut échanger les Dames. C'est sûr. Là, le bon coup, c'était boum. G5, oui. Attaque le cavalier. Le coup qu'on a envie de jouer, c'est bien sûr cavalier F3. Parce que maintenant, FG4 n'est pas possible. On tape sur le pion G5. Et là, il y a un super coup pour le nom. Après, peut-être qu'il a loupé ce coup. On ne sait pas. C'est possible aussi. Cavalier F4, oui. L'idée, c'est que si on prend la pièce, parce que ça peut paraître fort, on fait juste G prend. Et regardez maintenant le Roi G1. Ça, ça ne fait pas penser aux parties d'Alpha 0. Même si on le faisait avant l'existence d'Alpha 0, c'est que toutes les pièces blancs… Enfin, Foucet 1 et Tour 1 ne rentrent pas et on menace de mater. Oui, mais Foucet 3. C'est quoi son deal ? Il ne fait pas grand-chose. Donc, du coup, là, on menace mat sur la colonne G. Même Roi H8 peut arriver. Et c'est juste complètement gagnant. Ça ne se regarde même pas. Donc, du coup, Cavalier F4, il faut bouger la Dame, si je ne dis pas de bêtises, en disant Dame E3. Et là, Dame H6, qu'est-ce que ça fait peur ? Alors, j'ai vérifié avec Lordi, ce n'est pas gagnant. Oui, mais bon. C'est pression, mais ce n'est pas gagnant. Par exemple, là, Lordi fait un coup fantastique, il fait A4. Alors, c'est thématique de cette ouverture. L'idée, ça peut paraître bête, mais c'est de développer la Tour 1. Tu veux prendre un B5 et activer la Tour, soit avec A6 en prix, soit juste échanger une paire de Tours. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en russe, comme j'ai vécu longtemps là-bas, on dit que dans l'espagnol, en traduction, le fou en C1 est déjà développé. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En français, tu as la même… Parce que ça, j'ai appris en Russie, en fait. J'ai bien entendu cette phrase. Oui. La ligne, c'est genre Fouget 2 qui paraît fort, menace matandant, la machin, Cavalier H2. Et ça, par contre, c'est typique de ce genre d'ouverture. Quand tu as les blancs, vous avez un plan de plus. Là, tu ne l'as même plus. Tu peux le rendre parce que le mec a joué G5, c'est-à-dire qu'il a fait un gros affaiblissement. Donc, il faut prendre un 4, puis on prend, tu peux le rendre. Après, tous les résultats sont possibles ici. Objectivement, si tu mets deux ordinateurs, je prendrai les noirs. La qualité, il peut arriver à la digérer, entre guillemets. Mais, OK, Maxime, dans cette position, je ne le vois pas forcément perdre. Mais par contre, il aurait dû se poser des vraies questions. Sur G5, visiblement, il fallait peut-être bouger le cavalier en G2. Pour éviter les cavaliers F4, mais ouais, c'est moche. C'est quand même très moche. Mais bon, il va jouer Dame G7. Qui n'est pas un mauvais coup. Qui n'est pas un mauvais coup parce qu'il s'enlève la Dame. Il peut préparer des F5, F4. Ouais, mais qui est... Un peu ce que tu disais, moins dans l'idée, on va dire. Donc là, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi pas Dame F3. Dame F3, pour menacer G4, c'était le coup logique. C'est loin d'être gagnant, mais ça me paraissait plus logique. Ici, on fait H5 pour empêcher G4, mais maintenant, on a une case en G5 pour notre fou, par exemple. et on a un pion en G6 un peu faible parce qu'il y a le clouage éventuel un jour ici. Donc, Dame F30, ça me blé. Là, je serais curieux de savoir pourquoi il a perdu un F3. Je n'ai pas trouvé d'explication. Après, je ne dis pas que ça gagne, mais ça me paraissait quand même plus fort que ce qu'il a fait. Bon, dans la partie, il a joué un petit fou E3. Donc, il donne le fou. Il donne la paire de fous. Il est un peu obligé de la prendre parce que Foudeca, tu ne veux pas laisser. Donc, Cavalier prend E3, Dame prend E3. Et ici, il peut avoir des idées de G4. Toujours. Et si on empêche par H5, donc le coup de tout à l'heure, cette fois-ci, il y a des Dames G5. C'est peut-être ça qu'il a vu. Oui, il y a G6 qui est en prise, etc. Oui, ça, ça peut être gênant. L'idée d'avoir donné la paire de fous, c'est juste qu'il a gagné entre guillemets la colonne E. Et la colonne E et pression sur F7. Il a ouvert la diagonale de son fou. Donc, le F6, très bien joué avec l'idée de garder un œil sur le Kali H4 quand on va jouer G4. Tour 1. Et là, encore un coup un peu mou des noirs. Or, Tour 1, c'est juste, il centralise. Maintenant, toutes les pièces sont arrivées en jeu et là, il se dit, ok, maintenant, on va parler. On va voir ce qui se passe. Et là, il a joué, il aurait pu, en fait, jouer A5 qui a un coup thématique encore. Un mec comme un rognon leur a joué tempo, je pense. C'est pour faire A4 et chasser le fou, donc tu provoques A3. Si tu fais A4, tour B8, ça t'ouvre la colonne B, mais la colonne B, elle est utile pour les noirs. Regardez, les noirs, ils ont un problème avec leur tour. La seule colonne ouverte, c'est la colonne E, elle est pour les blancs. Donc là, ça serait super. Et si on fait A3, au moins, on prend l'espace, on balance un petit A4 et après, il peut jouer comme dans la partie, mais le fait d'avoir intercalé A5, A4, A3 fois A2 ne peut être que bénéfique pour les noirs. Très clairement. C'est ça qui est surprenant et c'est ce que tu disais, le manque d'automatique dans cette ouverture d'Anton. Et d'ailleurs, les structures comme ça quand on va rentrer en finale, on verra un peu plus tard, mais la structure C6, B5, A4, l'avantage, c'est que quand les tours viennent manger les pions, c'est 1, 2, 3, 4, 5 coups. C'est très long à venir tous les manger. Ils sont bien placés pour la finale en plus. Il y a un autre avantage en finale, c'est que les pions sont fixés sur Noirs, donc là, ils sont vraiment fixés et les Blancs n'ont pas de fou de case noire pour les défendre et par contre, les Noirs ont un fou de case noire. Donc, ce fou des 6, un jour, peut faire la différence. Oui, et puis quand tu viens les manger, entre guillemets, tu es proche de Dame. Il y a plein d'avantages. En fait, c'est juste, ne pas le faire, c'est juste bizarre. Bon, il a fait Roi G7, manque d'automatisme, G4, envoyé par Maxime, très bien joué. On voit que la machine, la calculette est toujours là. Donc, Dame pro H4. Ça va faire une pièce. Oui, et G5, donc il vient contre-attaquer la Dame. Alors, il n'y a pas de fou G4 pour défendre à cause de Dame D4 et Dame D6 qui va récupérer le fou. Et donc là, il y a une première façon entre guillemets de rendre la pièce. Parce que là, malheureusement, enfin pour les Noirs, on doit rendre une pièce, mais il y avait deux façons. Il y en a chose d'une qui n'est pas forcément celle que tu conseilles dans le live, j'ai vu. Non, Étienne, en fait, il disait que la variante importante pour jouer G4, donc le coup, ici, G4 au 25e, c'était d'avoir vu pour Maxime Dame pro H4, G5, Dame H5, fou D1. Voilà, la Dame a plus de case, si vous regardez. La Dame a plus de case, donc fou G4. Ici, on ne peut pas vraiment prendre de la tour parce qu'il va y avoir des problèmes avec des Dames H2 et ça ne va pas très bien se passer. pour ne pas se prendre un tour E8. Pour ça, il y a un très bon coup pour les Noirs. Oui, le très bon coup, c'est F5, donc fourchette, les Blancs doivent fouler la prise en passant, tour prend F6, tour E6 pour ne pas se faire matraquer sur la colonne F, tour F8, tour prend F6, tour prend F6 et Dame a7, échec très important, en fait. En fait, cette position, on peut faire peur parce que F2 est faible et le pion H est passé, etc. Mais en fait, ici, il y a un truc très concret. C'est Dame a7, comme tu dis, et l'idée, c'est que tu veux harceler le Roi, tour F7, Dame, D4 et s'il essaie de se cacher en H6, on va pouvoir échanger les Dames, par exemple, Dame de 3, fou F4, Dame H3. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent sur la chaîne, les fautes que leur poser favorisent les chances de nul et ici, probablement, la position est juste égale. Mais c'est vrai que visuellement, après tour AF8, ça peut faire peur ce genre de position. Et juste comme on a souvent la question qui revient, combien de coups calculent les joueurs. c'est une variante de 13 coups qu'il a fallu calculer pour en arriver là. Maxime a vu ça. Oui, Maxime l'a vu, sûrement. Mais oui, ici, la position après tour point F6, elle fait très peur parce que tour F8 et fou G3 ou fou C5 pour attaquer F2, ça arrive, mais il y a cette variante très concrète et très forcée qui mena à la nulle. Donc, on était étonné avec Étienne qu'Antoine ne rentre pas là-dedans. Après, ce qu'il a fait, ça a du sens parce que c'est quand même, ça simplifie la pause aussi. Il a fait fou F4. Il a donné l'autre fou. Donc, Dame prend F4, Dame prend F4. Donc, on ne pouvait pas prendre de la tour parce qu'il y a G5 en l'air. Donc, prise F4, prise F4, fou F5. Mais en fait, du coup, la question qu'on se posait avec Étienne, c'est pourquoi tu joues en tonne ? Donc, moi, je pensais nul mais on va voir qu'il… Ouais, je sais qui, je sais qui toi. Je sais qui, je sais qui. Ouais, mais en fait, si tu joues pour nul, pourquoi ne pas jouer l'autre ? Parce qu'en fait, tu es du bon côté de la nulle de l'autre côté. C'est Maxime qui doit faire le perpète. Mais on va voir que ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini mais bon, pourquoi tu joues quand même ? Quand tu fais Tour E7, alors Tour E7, c'est bien joué parce que si on prend D3, il y a F7 qui traîne. Mais là, quand tu as les noirs, tu dis, ok, je ne suis plus mieux mais bon, c'est l'heure d'égaliser, c'est l'heure de faire nul. En plus, vu comme il a joué, on voit qu'il est là pour ça. Et là, il a joué un coup qui est pour moi catastrophique même s'il est ok. Alors, je m'explique, c'est le coup qui fait qu'il va jouer encore trois heures. Et qu'il ne va peut-être pas faire nul. Et qu'il peut ne pas faire nul. Si tu fais Tour E8 avec les noirs, Tour A8 bien sûr pour ne pas qu'à F7 soit en prise, Tour C7, on va voir que ce thème arrive dans la partie. Mais là, je fais simplement Tour C8 et je te propose d'aller changer les tours. Très probablement, il aurait fait Tour A7, Tour A8, ils auraient pété les coups. Et si tu échanges les tours et que tu joues D4, il ne se passe vraiment rien. Et si tu reviens en E8 avec la tour et… Ouais. Bon, peut-être Tour F3 meilleur, je ne sais pas. Ouais, même ça, ça va. C'est sûr que ça va. Mais ouais, pourquoi ne pas faire ça ? Mais non, avec les blancs, tu ne changes pas les tours. Avec les blancs, justement, je pense que si tu… Il aurait joué Tour A7. Tour A7, Tour A8, Tour C7, Tour A8. Donc, quand tu veux faire nul, il vaut mieux forcer les choses. A5 aussi était, encore une fois, meilleur. Parce que s'il fait A4, qui est le coup qui est maintenant on a envie de jouer. Quand je fais Tour A8, Tour C7, mais maintenant, Tour E2, ce n'est pas comme dans la partie. Ici, B2, j'attaque vraiment le fou. Il n'y a plus le pion A2. Après, ça va encore. Mais les blancs, maintenant, ils peuvent essayer B4 s'ils se créent un pion passé. Si tu veux jouer pour le gain, au moins tente ça. Donc là, il a fait un coup hybride. C'est-à-dire qu'il ne joue pas pour le gain, mais il donne des cases. En fait, il veut empêcher D4, on comprend. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on s'est demandé quand on regardait. C'est vraiment ça. Pourquoi tu joues ? Parce qu'en fait, tu ne joues plutôt pour nul, puis tu ne joues pas pour… Enfin, qu'est-ce que tu fais en fait ? Et ça m'a fait penser à la partie contre Assypenko qui commence à jouer des coups pas terribles, qu'on a du mal à expliquer, mais qui après s'était ressaisi. C'est peut-être la peur. C'est peut-être la peur de Maxime. Pour moi, c'est ça qui est intéressant dans ces parties, c'est que tu vois un peu la différence à haut niveau. Après, ça peut être deux choses. Ça peut être la peur de jouer contre ces joueurs-là ou alors juste, ils ne sont pas assez lucides dans les moments importants. Et c'est quelque chose de… C'est un gros problème pour les hauts niveaux. Mais après, ils ont encore une marge de progression. Mais c'est ça qu'en fait, c'est le genre de coups. ça ne sert à rien juste à te mettre dans la merde. Du coup, il a fait fou des 5, Maxime. Il se saute sur la case. Sur le tour D8, il y a C4 de toute façon. Et le fou ne peut toujours pas bouger. Il y a F7 en l'air. Donc, il a fait tour E8 maintenant. Mais du coup, tour C7. Tour E5, je pense que c'était son idée. Mais C4. Et là, c'est intéressant en fait. Il a décidé de rendre un pion. De donner un pion, pour entre guillemets simplifier la défense. Parce qu'en fait, regardez, le pion G5, il est hyper fort. Parce qu'il bloque le roi, tout simplement. Donc, il décide de donner un pion. Mais ce qui est quand même aussi critiquable. C'est sûr qu'il y avait mieux que ça. Mais il se dit, OK, cette position, je vais la tenir. Mais du coup, on en est rendu, les noirs doivent tenir. Sachant que c'était eux qui pressaient tout à l'heure. Ce qui est quand même hyper bizarre. Il a joué pour le gain et Palmarès a joué pour le gain. De coup, après, il va avoir une finale. Donc là, ce qu'il n'a pas oublié, mais ce qui se passe, pourquoi Mathieu dit que ça donne un pion ? Parce que là, les blancs, ils ont le joli tour C6 qui menace tour P5 grâce au clouage et qui va permettre à Maxime de gagner le pion A6. Après, à moins qu'il ait loupé ça, mais ça m'étonnerait. ça m'étonnerait. Tour P6, déprimé C4. J'ai perdu un pion, sauf que mon roi, il en G5, ma tour est en seconde. Il faut penser 4 qui était bien joué pour tenir la case E4 et empêcher les attaques sur le roi. Et à partir de là, ils ont joué fou C8, bien joué. Oui, mais il ne pouvait pas faire fou E4 pour attaquer le roi, donc il fait fou C8 pour décaler le fou et s'en prendre au roi via B7. Là, les deux joueurs ont bien joué. Tour A5, F5, bien joué. Oui, parce qu'il a l'idée maintenant d'envoyer les mobilettes à l'attaque. C'est ça, oui. À l'attaque. Les biens ont un pion de plus, mais les pions blancs, ce ne sont quand même pas foufous. Donc, D4 pour avoir du D5 pour fermer la diagonale. Tour C1 attaque le fou, fou E2. On va accélérer un peu parce qu'il y a beaucoup de coups. Tour E1, fou A6, donc il doit échanger les fous d'une manière X ou Y. Proposé en tout cas, F4, il envoie son pion. Tour F3, fou F5. Alors ça, je trouvais ça plutôt bien. Après, c'est plus facile de faire ça au 45ème coup après avoir eu du rajout de temps. Mais c'est encore un choix, il faut faire gaffe parce que maintenant, il se retrouve avec deux pions de moins. Il laisse Tour F4 mais avec l'idée de faire Tour A8, c'était quand même assez malin pour clouer le fou. Et sur un D5, il voulait sûrement Tour. Non, c'est la partie D5. Oui, il n'a pas fait Tour E4. On n'a pas compris pourquoi il n'a pas fait Tour E4. Parce qu'il ne peut pas vraiment échanger avec les... Alors attends, on s'est peut-être dit un truc mais on ne sait pas s'il a vu. En fait, avec Etienne, on avait vu un piège, c'est que sur Tour E7, pour jouer Tour A7 et clouer. Ici, il y a Tour A4 et sur Tour A7, il y a Fou B5. Là, il y a de bonnes chances de gagner. Et là, ça devient gagnant. Et du coup, la question, c'est est-ce que du coup, il n'a pas vu qu'il avait Tour E4, Tour F3, Tour E7 qui maintenant permettait d'avoir Tour A7 clouage ? Parce que Tour A4, Tour A7... Il n'y a plus Fou B5 puisque la Tour ne connecte plus. Donc, ça, c'était une façon de faire nul. Tu as beau avoir deux pions de moins, tes Tours sont tellement fortes sur la colonne 1 à clouer le Fou A6 que ça devait tenir assez facile. Il y avait aussi Tour E4, Tour D4 qui me semblait assez simple aussi. Mais... Ce qu'il a fait, c'est correct. Il a fait Re5, Tour A4, logique, Tour B8, D6 échec. Max... Tour B8, c'est que maintenant, le Roi blanc peut se retrouver un peu faible. Il peut y avoir du Fou E4, du Tour B1 et tu peux te retrouver dans les courants d'air. Donc, D6 max qui rend 1 des 2 pions pour faire Fou D3 et changer les Fous. Fou prend D3, Tour D4, Re6, Tour prend D3. Donc, il simplifie dans cette finale qui va être dangereuse quand même. Un peu dangereuse même si objectivement, ça va encore, mais il faut calculer. Donc, il y a une première question, c'était Tour E3 ici. Oui. Est-ce que la finale gagne pour les blancs ? Malheureusement, non, après Tour P3. Il faut savoir un truc. Si les noirs jouent passifs, imaginons la même position, les blancs ont réussi à pousser le pion en A6 juste dans cette finale. Ça serait gagnant en fait. Parce qu'à la fin, on pourrait pousser le pion E. Oui. Ou même le pion A5 et la Tour Blanche en A4. Oui. Ou Tour A8, pion A6, c'est gagnant. Oui. Oui. Mais le problème, c'est qu'on part de trop loin. Donc, on a mis une variante illustrative qui est assez intéressante d'ailleurs. Tour B2, Rf3, G5 pour envoyer du contre-jeu. Donc, on ne peut pas prendre ce qu'il y a Tour P2. Et ça, c'est l'annule facile. Ça allume l'annule Philidor. Donc, A4, Tour A2. Un peu le même où on veut chasser ce pion. Ou Re4, on centralise. Donc là, les blancs menacent quand même Tour A6, A5 et d'avancer. Là, très important. On doit jouer G4. On envoie le contre-jeu. Donc, les blancs vont essayer de choper le pion. Et là, on a trouvé une variante qui est assez illustrative et sympa. Tour A3. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre G4, on prend E3. Toujours pareil, on veut simplifier le plus possible la position avec les noirs. Et Tour E5, ici, il ne faut pas se tromper. Il faut jouer absolument Roi D6 parce que sur Tour E4, ici, la menace, c'est juste 3 prend pion. Et si on a deux pions de moins, celle-là, on va la jouer avec les blancs. Mais maintenant, il y a Roi D5. Et la Tour ne réussit pas à rester sur sa meilleure case. D'où elle peut y rester, mais il faut qu'elle soit protégée par le Roi. Donc, on ne peut pas à la fois protéger les deux pions et aller chercher le pion ici. Mais c'est pour ça que Tour E3, Maxime a dû calculer, mais il s'est rendu compte que c'était assez facile à défendre. Donc, il a décidé de garder un peu l'attention pour essayer de créer d'autres pièges, peut-être. Donc, Tour F3, Roi G7. Tour A7, Roi H6. Et là, le truc, c'est qu'avec ce pion G6, on n'arrive pas à mater. Genre, il a fait Tour H3, Roi G5. Mais là, si on continue à faire Tour A5, par exemple, il va faire Roi F6, Tour F3, Roi G7, Tour A7, Roi H6, Roi H3, Roi G5. Et il tourne. On a juste répété les coups. C'est marrant. Du coup, il a tenté de Tour F7 avec l'idée d'empêcher le Roi de pouvoir partir sur la colonne F. Et ça tend un petit piège. Bon, on n'y croyait pas trop, mais il faut quand même le voir. Si Tour B bien avec l'idée de commencer une série d'échecs, les Blancs jouent et matent 3. Si vous pouvez le chercher. Oui, c'est cherché, mais j'ai pris le pion trop vite. F4, Roi G4, Tour G3, Roi H5, Tour H7, matent. Donc, on espérait ça. Donc, il a joué Tour E2 qui est bien joué puisqu'il cloue le pion F, donc F4 est illégal. Alors, je peux la passer en rapide peut-être. Non, on peut la passer en rapide parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours des petits pièges, il y a toujours des petites subtilités. En fait, on a montré ce piège-là parce qu'il y a souvent, il y a souvent eu des petits pièges de ce type-là avec des F4 qui part et tout ça. C'est pour ça qu'il va regarder sa Tour en A2, mais en réalité, il va tous les éviter, Anton, malheureusement. Et Maxime ne va pas pouvoir percer en fait parce que le jeu noir est parfait en fait ici, Mathieu. En fait, la défense est un peu trop simple. C'est ça le problème. Alors, pourquoi Tour en D6 ? Pour empêcher A6, tout simplement. Oui, et la Tour en A3 pour empêcher F4. Il va finir par prendre le chien. Il menace Mat en 1 quand même, mais G5, il ne le part. La nulle. Donc, une belle nulle tout de même. Maxime qui a un petit peu raté sa sortie d'ouverture, mais plutôt coup de chapeau à Anton qui a réussi à partir sur un petit chemin boueux et sinueux. Prépa d'Anton. Maxime qui a essayé d'être main à un, mais bon, il a été un tout petit peu moins bien que les Blancs, c'est quand même pas foufou. Et après, par contre, Anton a été à trembler un peu, on peut le dire. Je dirais que il a fait nulle à une imprécision près, il perdait. Il avait genre une barre de sang pour tenir la nulle. Il a mangé 99 et il a fini avec une toute petite barre de vie. Donc, bonne partie d'Anton, mais qui a été trop fragile. Et Maxime, qui malheureusement n'arrive pas, n'a pas créé assez de problèmes, mais bon, c'est dû à la très bonne prépa d'Anton. Donc, encore une nulle. Quatre parties, quatre nulles. Écoute, c'est pas si mal. Pour le moment, il n'y a pas de défaite. Il va falloir commencer à mettre les points, mais il n'y a rien de catastrophique. Il n'y a pas eu d'accident au point de perdre. C'est plutôt une bonne partie, on peut le dire. Mais des deux côtés, d'ailleurs. Il faut être deux pour faire une bonne partie, c'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve dès demain pour la suite du tournoi. Ciao tout le monde ! Ciao !